L'enregistrement On bascule sur le jeu et on dit bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de VOD Ah oui on a le petit bug classique de la bouche de Kate qui a disparu Qui se balade un peu loin de son corps C'est embêtant Donc on est toujours sur Sibéria et on reprend notre aventure J'aimerais bien quand même faire disparaître cet effet graphique un peu dégueulasse On était parti pour écouter le cylindre, on va le faire, ça va peut-être nous lancer une ciné qui va aider à améliorer ça Nombre de fois où t'as eu ce bug de demi-visage Ecoute, tu te fais sans doute sur le jeu de fenêtre Voici une bien triste nouvelle Notre père est mort Il s'est éteint paisiblement dimanche dernier dans son sommeil Hans, je me sens bien seule désormais Même si depuis ton départ, père n'était plus que l'ombre de lui-même Sa présence me réconfortait Et son besoin de moi me portait S'occuper de la maison, administrer l'usine Gérer les employés, la clientèle Tout ça je le faisais à sa place Aujourd'hui, je ne sais plus pour qui ni pour quoi me battre Les temps sont durs et cette horrible guerre bouleverse tout Nos automates n'intéressent plus guerre de monde Mais je m'accroche à l'idée de ton prochain retour, petit frère Et ce jour-là, je t'offrirai une usine digne de ton génie Prends bien soin de toi Je t'aime si fort Anna Ouais, bon, va peut-être falloir qu'on recharge la partie quand même là Parce que c'est quand même assez moche Autant le téléphone qui se baladait, bon, c'était chiant Mais ça allait Autant là Ah zut, ça s'en va pas Il y entre Retournons au menu principal Je charge la partie Désolé pour le petit contre-temps Ok, on dirait qu'il va falloir qu'on ferme le jeu Ça va, il n'est pas très long à redémarrer Je le redémarre tout de suite Donc c'est du gog C'est parti Alors je suis désolé, je ne peux pas mettre en pause la VOD Toujours pareil parce que je n'ai pas mes raccourcis Malheureusement Voilà, elle a retrouvé son visage Quand même Un peu plus classe D'accord, alors du coup On a appris un petit peu plus sur l'histoire Deux hands et Anna Mais ça ne nous avance pas les masses d'un autre Pour ce qui nous intéresse J'en ai des... Je sais comment mettre en pause OBS Zikino, j'ai des raccourcis clavier pour ça Le problème c'est que quand je suis sur ce jeu Aucun raccourci clavier ne marche C'est pour ça que j'ai oublié de réduire la fenêtre Et tout à chaque fois Or ça m'aurait embêté De mettre en pause le record De recharger le jeu Pour régler le bug Et devoir rebasculer Sur... Fermer la fenêtre Pour ça C'était quand même un peu dommage Et risquer que le bug réapparaisse Alors, non Lui, il ne va rien nous dire de plus On va aller voir les recteurs Après, peut-être qu'avec un stream deck Ils n'ont pas un steam deck J'aurais peut-être moyen D'avoir des raccourcis qui marcheraient Mais je ne sais pas Je ne suis pas sûr Parce que toi, ça a le même PC J'ai la même carte graphique Tout passe par le même système Ouais, voilà En parlant directement Websocket de OBS Après, c'est la première fois Que j'ai un jeu comme ça Qui intercepte les raccourcis clavier Donc bon, on part C'est pas non plus dramatique Et je pense qu'une fois Qu'on aura fini le 1 Et qu'on attaquera le 2 Qui est un petit peu plus moderne Ce sera peut-être un petit peu mieux En attendant Bon, ben voilà Il y a quelques petits bugs De temps en temps Désolé C'est comme ça Donc ils nous ont demandé D'aller voir les recteurs On va donc aller voir les recteurs Est-ce qu'ils acceptent De nous en dire plus Maintenant que tout le monde a dit Allez voir les recteurs Ils ne suggéraient pas De courir en leur présence Monsieur, excusez-moi De vous déranger à nouveau Mais j'ai un petit problème Un petit problème Un petit problème Un petit problème Tout le monde a un petit problème Ça se garde pour soi Et ça n'empêche pas le monde de tourner Oh, relou Putain Ils sont infarnels Vous êtes bien sûr qu'il n'existe aucun plan de sauvignon d'Amerzone à Barockstadt Pas impossible Heureusement Le jardin pour cela est une véritable réussite Le jardin ? Il existe donc un jardin à Barockstadt ? Oh, s'il existait Il s'agirait d'un tout petit jardin de rien du tout caché derrière la gare Mais il serait la fierté de notre chef de gare Il s'en occuperait d'ailleurs très bien Tout y pousserait à merveille Ce serait grâce à ces dons de jardinier que nous arriverions à en cultiver malgré tout Et nous nous en féliciterions Mais il ne faudrait pas oublier le savoir-faire tout aussi génial du paléontologue Que vient faire le paléontologue dans cette histoire ? Sans lui et sans son laboratoire, comment pensez-vous que nous pourrions obtenir notre vin ? Et quel vin ce serait ? N'est-ce pas, mes chers confrères ? Oh oui ! Exquise et apaisante compensation de nos longues heures de travail et de nos lourdes responsabilités Nous guetterions chaque année avec une impatience accrue l'arrivée du nouveau millésime Donc, si je résume ce que vous dites, il existe bien du sauvignon à Barockstadt Il est cultivé dans un jardin, derrière la gare, par le gardien Puis transformé en vin par les bons procédés du paléontologue Et enfin dégusté avec plaisir par vous-même Ai-je bien compris votre petit trafic, monsieur ? Vous tirez des conclusions un peu hâtives, mademoiselle Un peu hâtives, ouais Nous n'avons jamais dit cela Ce ne sont pas du tout nos propos exacts Vous n'avez pas compris que nous parlions au conditionnel ? Vous savez, avec des scies Eh bien, si je m'attendais à tout ça... Il faudrait garder cela pour vous Ah oui ? Vous seriez très aimable de préserver ce secret Vous comprenez, cette petite production locale permet à peine quelques bouteilles par an Vraiment ? Pas de quoi en faire un commerce ? Sinon, bien sûr, nous serions amendables Quoi qu'il en soit, vous vous nous comptez sur votre discrétion ? Rassurez-vous, je ne désire aucunement me mêler de vos affaires Nous causons, nous causons, nous avons... Je vous remercie Voyons voir, il faudrait qu'on convainque le chef de garde à nous enfiler un petit peu On devrait pouvoir faire ça Alors, c'est sûrement ça la porte qui était fermée derrière Peut-être qu'on peut réussir à le convaincre de nous filer la clé ou un truc du style Il y a aussi l'écluse dont il faut qu'on s'occupe Tant de choses à faire Mais bon, maintenant que les recteurs ont parlé, il va peut-être lâcher l'affaire lui Monsieur ? Voyez donc... Non ? Allez ! Vous saviez qu'il existe des plans de sauvignons forestiers dans le jardin de la gare ? Mais pas du tout Moi, j'en ai jamais vu de vos sauvignons Cessez de me mentir à la fin Je sais tout Votre petit trafic de contrebandiers avec les recteurs Le labo du professeur Ponce transformé en distillerie pour l'occasion Ah, ben c'est du joli Trafic de contrebandes, vous allez un peu fort, mademoiselle Juste une toute petite récolte pour une consommation très personnelle, je vous assure Vous devriez avoir honte Avez-vous pensé à la réputation de cette honorable université ? Vous mériteriez que je vous dénonce Tout de même, on fait de mal à personne, c'est pas un crime Ouvrez-moi la porte de ce jardin, s'il vous plaît Bien sûr, bien sûr Tout de suite, ma petite dame Et bim Facile Alors du coup, le jardin Si on ne sait pas gorer, ça va être le truc derrière Allez Kate, rattrape l'eau du pirate Voilà Maintenant Vous pouvez visiter le jardin à votre guise Euh, je voulais vous dire Je suis pas un menteur Il fallait tenir cette histoire secrète, vous comprenez ? Pour la bonne réputation de l'université J'ai des patrons Et il faut que je fasse avec Je comprends Merci à vous, mademoiselle En plus il a l'air d'avoir un monocle ou un truc, c'est vrai que ça fait très pirate Alors, voyons ce jardin Ok, pour l'instant ça a l'air d'être plutôt un marécage Pas de choix, on va par là Ha ha ! Oh effectivement c'est une petite récolte Ah non, on pourra peut-être revenir en chercher Du coup, on a des baies de sauvignon Un crochet, une pince à éprouvette Et de la poudre Est-ce qu'on peut euh... Non, on peut pas combiner les trous On va essayer de voir si on peut pas filer les baies aux oiseaux C'est vrai que les décors sont vraiment sympas Mais quand on doit les parcourir trop de fois C'est quand même long Alors, ils étaient par là les piafs Ils nous empêchaient d'accéder à l'échelle Est-ce que ça marche si tu fais ça ? Ha ha ! Ha ha ! Ah oui, on a mis que 2 baies à 3 pieds Au moins ça les occupe Alors, voyons voir ce qu'on a en haut du coup Ouf Je m'étonne qu'il ait le vertige le mec S'il a mal au dos à monter ça Le fameux aigle mécanique Alors, on a notre petite pince Parfait Ouf de coucou On peut rien en faire d'autre ? Peut-être le réparer non ? Non ? Il est cassé cassé ? Non ? Il est cassé cassé ? Alors, le plus rapide je pense que ça va être de couper par là Encore qu'il faut deux écrans pour traverser Peut-être pas C'est parti ! C'est parti ! Mademoiselle Ah ! Mademoiselle ! Excusez-moi ! Oui ? Qu'y a-t-il, brave homme ? Je voudrais m'excuser à propos de notre petite embrouille Alors, je vous ai apporté cette bouteille de vin Du sourbignon de Barockstadt Un millésime exceptionnel Vous m'en direz des nouvelles C'est gentil ! Je suis très touchée Merci beaucoup Allez ! Bonne chance pour votre voyage, mademoiselle Merci C'est fort sympathique de sa part, ce monsieur On a du champi et du vin De quoi faire une belle soirée Alors, est-ce que ça va nous suffire pour réparer le... le kiosque ? Alors... Couté de vin, l'oeuf Et on tourne Ah ! C'était juste pour rentrer ! Très bien ! Ok, on peut descendre... et sortir... Mais oui ! Wop ! Voting ! Là, il a l'air d'avoir un petit truc mais on peut pas voir... Là, il y a une manivelle, bah... Vas-y ! Est-ce que ça fonctionne ? Oh ! Intelligent ! Il faut avouer qu'il a été doué le Hans, parce que s'il a forgé tout ça à la main... Entre deux cours de paléontologie... Et re-Xebus et bienvenue à tous ! Merci pour le raid ! C'est fort sympathique ! For the Xebulord ! Salut Sylvain ! Salut Thomas ! Alors, comment ça s'est passé cette guerre des nobles ? Salut Loy ! Alors, on va être un petit peu plus calme sur cette session... On est sur Sibéria, le tout premier du nom... T'es mort ? Non, t'es pas mort Xebus ! C'est vrai ? Tu t'es fait poutrer ? Non... C'était si bien parti ! Tomber sur des nobles un peu trop vénères... Ça se passe bien mais pas encore fini ! Ah, voilà ! Je préfère ! Ça c'est bon signe ! Est-ce que le nouveau paysan... ... fait ses preuves ? Je crois que tu l'avais viré... Je sais plus si tu l'avais gardé ou si tu l'avais viré... En tout cas, merci pour le raid... C'est très gentil ! Alors, je sais pas si vous connaissez Sibéria... Messieurs, excusez-moi de vous déranger à nouveau... Mais j'ai un petit problème ! Un petit problème ? Un petit problème ? Tout le monde a un petit problème ! Ça se garde pour soi ! Et ça n'empêche pas le monde de tourner ! Ni les trains d'avancer ! Alors, j'ai réussi la mission ! Messieurs, j'ai réussi à réparer le kiosque à musique de votre université ! Le kiosque fonctionne à nouveau ? Ceci est positivement merveilleux ! Nous vous sommes très reconnaissants, vraiment ! Oui, vraiment ! Nous garderons un souvenir charmé de votre passage, croyez-le bien ! Soyons à notre tour respectueux de notre accord ! De combien avez-vous besoin mademoiselle ? De 100 dollars, si ce n'est pas trop vous demander ! Putain mais 100 dollars quoi ! Nous vous les accordons mademoiselle ! Vous voilà donc maintenant en mesure de repartir avec votre train ! Et d'ailleurs, quand repartez-vous ? Oui, maintenant il faut rapidement dégager votre train de notre gare ! Ah, t'as appelé le personnage le cygne ! Mais c'est l'heure du thé ! Déjà, nous avons... Le pauvre ! Mais l'heure qui est donc, il n'y a pas de problème ! C'est avec plaisir ! En plus, on est sur un jeu qui est tranquille ! Tout en français ! Avec toutes les voix en français et tout ! Alors du coup ! On a l'argent ! Mais on n'a toujours pas de quoi faire avancer notre pénif, je crois ! On va quand même aller voir les bâteliers ! Peut-être qu'ils nous apprendront quelque chose ! On attend le coup de fil du professeur Ponce pour son cours magistral, là ! Et salut Bigueda ! Bienvenue sur Elive ! Comment ça va ? C'est un vieux jeu tout à fait ! C'est 2002, Sibéria, le premier du nom ! On se les refait tous pour pouvoir ensuite enchaîner sur le quatrième opus qui est sorti en début d'année ! Le dernier hommage à... Je suis rentré, il fallait pas ! Dernier hommage à Benoît Socal ! Et avant de le faire, j'avais fait une découverte quand il était sorti en début d'année, et avant de le faire, je voulais me refaire tout ce d'avant ! Et du coup, on commence par le premier ! Et bon, comme on peut le voir à l'écran, c'est du 800x600, 4 tiers, j'ai du bidouiller un petit peu pour le record ! Et il n'y a pas de raccourci clavier, donc à chaque fois que je dois changer de scène ou autre sur OBS ou arrêter le record, il faut que je switch la fenêtre ! Mais c'est quand même bien plaisant ! Franchement, il a vraiment bien vieilli ! Ohé, du bateau ! Ohé ! Guten Tag, schöne Mademoiselle ! Mon mari, dire bonjour, petite dame ! Toi, veux nous parler ? Et la merzone, je ne l'ai jamais fait, Bigadam, malheureusement. Jamais eu l'occasion. Il faudrait que je le retrouve, il doit être encore peut-être jouable avec un gog ou... C'est quand même pas très correct de tirer profit de ma situation. Par solidarité, on pourrait se rendre service gratuitement. Service, service, alors ce boule, notre foule ! Monnaie, il y a boule, foule ! Pardon ? Ma mari dit, besoin argent pour vivre, 100 dollars pas cher, pas grand chose pour grandes dames comme vous. Mais qu'est-ce que vous en savez, une grande dame comme moi ? Alors, du coup... Je viens de rencontrer les recteurs de l'université. Ils veulent absolument que je dégage ma locomotive de leur gare. Ils sont marrants ! Comment dégager un train qui ne peut plus rouler ? Vous avez une idée, vous ? Nous, rien connaître, train ! Toi, débrouillez-toi toute seule ! Votre solidarité me touche beaucoup ! J'ai un petit problème avec mon train. Il est écrit, mais ce n'est pas possible. Donc là, il veut qu'on le paye. Très bien, il ne nous aide pas à avancer la péniche. Donc il faut qu'on trouve un moyen d'avancer cette foutue péniche, maintenant. Avec notre écluse cassée. On a un numéro de téléphone à appeler, mais on n'a pas ce qu'il faut. On va demander au chef de gare, il saura peut-être quoi faire. Et moi, j'avoue que Beno Soca, je l'ai découvert en tant qu'auteur, avec Canardot à l'époque, et la Merzone. Et c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Un auteur que j'aimais beaucoup. Il n'y a pas de soucis, Thomas. Le pointant du clic, ça reste un style de jeu assez particulier, surtout de cet âge-là. Je ne sais pas quoi. Merci beaucoup d'être passé et à plus. Excusez-moi de vous déranger. Que puis-je pour vous, mademoiselle ? Alors, est-ce que tu as moyen d'avancer de ta péniche ? Apparemment, vos patrons n'apprécie pas la présence de mon train dans la gare. Vraiment, ils ne sont pas commodes. Non, je ne sais pas qu'ils soient méchants, non, mais... Moi, j'ai affaire à eux, mieux je me porte, vous voyez ce que je veux dire. Les oiseaux, c'est plus serein. Respecter le règlement aussi, c'est plus serein. Un petit coup de main, peut-être ? Je me sens un peu perdu ici. J'aurai grand besoin de votre lead. Pour un renseignement, je suis à votre disposition, ma petite dame. J'ai jamais osé faire un point-on-click en like. Tu te suis dit que tout le monde va te dire ce qu'il faut faire. Bah écoute, pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal sur celui-là. Les gens sont gentils. Il y en a Dreamy Totoro qui nous a rejoint tout à l'heure, qui a joué au jeu à l'époque et qui en a un ou une grande fan d'ailleurs. Je crois que c'est une. Excuse-moi, Dreamy. Je reviens, monsieur le directeur. Ils m'ont demandé de sortir le train de la gare dans les plus brefs délais. Ouais, je m'en doutais. Le règlement est clair et vous devriez vous y soumettre sans tarder. C'est pas bon d'avoir des ennuis avec l'administration de l'université. Oui, j'en ai suffisamment comme ça. Mais que faire ? Eh ben, bougez votre train. Enfin, puisque je vous dis que son ressort est détendu. Tout le monde a l'air de considérer que c'est de ma faute. Le moteur de la locomotive ne fonctionne plus, je vous l'accorde. Mais peut-être qu'on peut faire avancer le train quand même. Oui, c'est une idée. À quoi pensez-vous exactement ? Pas rien. Je dis ça comme ça. Allez, ma petite dame, vous ne devriez pas rester ici. J'ai du mal à me concentrer sur mon travail. Ok, donc ils nous aident pas. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Après, c'est vrai que celui-là, il est quand même vieux. Il n'y a pas non plus de grosses difficultés, on n'a pas été trop coincés. Peut-être que sur les opus plus récents, il y aurait peut-être plus de viewers. Il y a donc plus de monde qui discuteront dans le chat des possibilités. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus peut-être ? J'ai raté un truc. On peut verser la bouteille de vin dessus et ça débloque le téléphone. Ça ne s'ouvre pas ça, on est d'accord. Non, il faut une clé. Il faudrait une clé. Une clé, une clé, une clé. Le crochet ? Non, le crochet, j'avais déjà essayé. Ça ne marche pas. L'argent ? Non. La poudre ? Non. Ah, je pourrais peut-être essayer de donner de l'argent au batelier. J'ai essayé de leur parler, mais je n'ai pas essayé de leur filer l'argent. Je pense que sans parler de non-fans de Sibéria à Dreamy, il y a les non-fans de pointe-on-de-clic. Le pointe-on-de-clic, c'est quand même un genre assez particulier en lui-même. Après, en plus, il y a le scénario et autres autour du pointe-on-de-clic, mais déjà, le pointe-on-de-clic, c'est spécial comme type de jeu. Il faut apprécier. Moi, je l'ai découvert avec les Mists à l'époque. D'ailleurs, je me suis refait les Mists aussi récemment. Et c'est fort sympathique. Ça a bien vieilli, ça aussi. Alors, l'argent. Allez, on ne la jette pas dans l'eau, hein. Tenez, voici votre argent. J'ai bien vérifié, le compte est bon. Tu ne la jettes pas dans l'eau, Kate. Ok, bien. Ah, merci. Finalement, pas difficile à voir dollars, toi, être vraiment femme d'affaires. Je ne suis pas la seule. Nous, content de faire affaire avec toi. À présent, toi, ouvrir Ecluse, sinon nous, pas pouvoir aider toi. Pourquoi vous n'avez pas réussi à les ouvrir, vous ? Ça ne doit pas être bien sorcier. Bah, vous avez pensé à nous, est-ce qu'il y a plein de madame ? Vous avez essayé, madame, vous allez nous comprenons. Alors, il y a un problème, bordel. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Mon mari dit une explication compliquée. Nous, pas comprendre les modes d'emploi. Mon mari, il est très fâché, beaucoup énervé. Beaucoup. Maintenant, un téléphone capote cassé. Voilà qui est effectivement ennuyeux. Mais alors, que comptez-vous faire ? Nous, attendre des panneurs. Je n'ai pas le temps d'attendre. Je vais aller voir. Il y a sûrement un moyen de débloquer ce système d'ouverture. Prends clé, mariniers, toujours avoir besoin de clés pour écluse. Ah, bah voilà. Parfait. Mais je ne te l'ai pas à l'eau, mec. Tu m'as l'air un peu mou. Ouf, ça va. Ok, merci. Moi, j'aime bien les... les pointons de clics avec un peu d'énigmes, un petit peu de recharge, un scénario et tout. C'est vrai que je n'ai jamais joué au... Monkey is long, death of the tentacles... Jamais accroché. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile d'être coincé. Si vraiment il y a une énigme qui est frustrante, tu peux choper la solution sur le net, quoi. A l'époque des Mists ou de Sibéria, comme je disais tout à l'heure, il fallait trouver la revue du marchand de journaux qui te donnait la solution en 300 pages de texte et de l'image. Il fallait pas louper la semaine de publication ou le mois de publication, sinon tu l'avais dans l'os. Ah, le téléphone qui sonne. Maman, c'est gentil de t'inquiéter mais tout va bien. Mon voyage se déroule sans problème. Enfin, presque. Et quand compte-tu rentrer, Franck s'impatiente de se connaître. Franck ? Ah oui, ton chanteur. Ça va bien, vous deux ? Quelle c'est pas la surprise qu'il m'a faite hier ? Ben non. Franck était invité à un grand gala de charité organisée. Moi je ne me souviens plus. Aucune importance. Ils l'ont prié, bien sûr, de chanter deux ou trois verres de ce répertoire. Et à la fin, il m'a demandé de le rejoindre. Moi, ta mère, sur scène devant des milliers de personnes. Ah, effectivement. J'aurais voulu être là. Pas trop émue ? Oh, terriblement. Surtout qu'on n'ayant pas été prévenu, je n'avais pas pu passer chez le coiffeur avant ni prévoir une robe de circonstance. Ah, Saint Franck m'a promis qu'il ferait attention la prochaine fois. Il est charmant. Ah, je n'en doute pas. Je voudrais de temps que tu sois parmi nous quand l'occasion se présentera. Voyons, quand c'est ton prochain gala ? Oh, c'est belle, j'ai oublié. Avec l'âge, je perds complètement la tête, mais tu te vois quai. Ces années nous rattrapent plus vite qu'on ne croit. Je vais faire bien attention, maman. Ton appel m'a fait très plaisir. Je t'embrasse. Moi aussi, ma pute. Très bien, très bien. Ouais, la voix de la mère, elle est assez insupportable. Je suis d'accord. Alors, maintenant qu'on a la clé, on va pouvoir passer le coup de fil. Alors, d'abord, il faut regarder le numéro. Le numéro, c'était... Oh, la vache, c'est de police. 2, 7, 6, 6, 6, 7, 4, 2. 2, 7, 6, 6, 6, 7, 4, 2. Alors, 2, 7, 6, 6, 6, 7, 4, 2. Non, donc ça doit pas être là qu'il faut le mettre. Alors, du coup, on peut peut-être passer le coup de fil. Ah non, il a cassé le... Ah, il a cassé le téléphone, le con. Ah d'accord, donc il faut qu'on trouve là. Les instructions sont écrites dans une langue que je n'en connais pas. Ça va être pratique. Mais salut Bigadin, merci d'être passé. Bonne fin de soirée. D'accord, donc en fait, on peut pas appeler le numéro. On peut juste mettre des nombres. Effacer. Alors ici, c'est nord-est, sud-ouest, ok. Et là, ça doit être le niveau d'eau. Donc nous, on veut aller à l'est. On veut que le niveau soit haut. Comment on valide ? Ça me paraît pas flagrant. Les instructions sont écrites dans vous. Ok, on n'est pas sorti du sable. Donc il a cassé le téléphone. Est-ce que ça nous dit quelque chose d'autre peut-être ? En cas de problème, je passe à rien de coup de fil. On n'a pas moyen de passer de coup de fil. Il n'y a pas un autre truc à regarder, on est d'accord. Est-ce que je peux appeler avec mon téléphone à moi ? C'est une bonne suggestion de Chobity ça. 2766, 6742. 2766, 6742. 2767, 6742, 6882. 1775, 6788, 672, 674, 678, 6881, 6761, 6772, 6821, 6842, 617, 682. Bien jouez ! Pour commencer, appuyez sur l'E17. Briève ! Il s'agit des écluses d'Altenbourg, appuyez sur l'E17. Ah mon Dieu ! Il s'agit des écluses de Morlof, appuyées sur le 2. Il s'agit des écluses de Koenigpast, appuyées sur l'E19. Alors nous c'est Barockstaff. Si vous souhaitez faire descendre le niveau d'eau, appuyez sur le 2. Alors nous on veut faire descendre parce qu'il faut que la péniche puisse passer. Donc on fait 2. Vous souhaitez faire baisser le niveau d'eau des écluses de Barockstaff. Pour confirmer, appuyez sur étoile. Pour revenir en arrière, appuyez sur dièse. Etoile. Votre demande a été enregistrée. Malheureusement, notre technicien régional est actuellement en vacances et aucun remplaçant n'est disponible. Nous répondrons à votre demande dans un délai maximum de 48 heures. En cas d'urgence, veuillez procéder manuellement à l'ouverture des écluses. Merci de votre compréhension. C'était utile ! Alors est-ce que je réessaye en faisant descendre ? Je peux hein ? Je vais vérifier le numéro. 2, 7, 6, 6, 6, 7, 4, 2. Je ne sais pas. 2, 7, 6, 6, 6, 7, 4, 2. Je vais essayer l'autre, il ne pourrait pas me dire pour faire manuellement blablabla. Faites-ci, faites ça. Bienvenue. Alors, biaise. Il s'agit. 4. Si vous souhaitez faire monter le niveau. Si on veut faire monter. Vous souhaitez faire monter pour confirmer. Appuyez. Voilà. Votre demande a été entré. Voilà. On est coincé. C'était bien tenté quand même. J'avoue que c'était bien tenté. Qui c'est qui pourrait nous aider avec ça ? Peut-être le chef de gare, il pourrait nous en dire plus. On a peut-être débloqué les nouveaux dialogues. Tu dois bien savoir comment on fait monter ton écluse toi, non ? Ah, bien vu l'œil peut-être. 2 étoiles sur l'interface de l'écluse, t'as raison. On va essayer ça. C'est pas con. C'est vrai que c'est exactement un cadran de téléphone, le truc de l'écluse. Excusez-moi de vous déranger. Que puis-je pour vous maintenant ? Les écluses. Pouvez-vous m'expliquer le fonctionnement des écluses du canal, s'il vous plaît ? Il s'agit d'un ingénieux système de bassins permettant au bateau de passer l'obstacle constitué de la déclivité du cours d'eau. Merci. Une sorte d'escalier pour bateau en quelque sorte. Ah, j'aime bien m'asseoir sur le quai. Regardez les péniches. Excusez-moi, je me suis mal exprimée. J'ai besoin de connaître la manœuvre précise d'ouverture et fermeture des vannes pour justement faire varier ce niveau d'eau. La manœuvre précise ? Ah, je la connais pas. Vous savez, les trains et les péniches, c'est très différent. Je ne vais pas vous... On va essayer le coup du 1 étoile et 2 étoiles, t'as raison Loïl. Ça me paraît effectivement une excellente idée. Allez, cahiers, ton petit foulé. Hop. Au moins, on peut profiter des décors comme ça. Alors, on a dit qu'on veut baisser l'eau. 2 étoiles. Non, étoiles c'est pour effacer. Dommage. Ah. Zut. Quand ça s'est effacé, je me suis dit ça y est, ça a marché. Je vais sortir et puis il va se passer un truc. Là, on peut dire 4 et 2. Valider avec l'école. Ah. 4 pour les écluses de Barokstad et 2 pour baisser l'eau. Si c'est toi ce que je dis à un sens, je vais être jaloux. Parfait. Alors, il faut qu'ils avancent leur péniche maintenant. Et après, on va refaire monter. Bien joué, bien joué. 4 pour Barokstad, 2 pour monter et après 4 et 1 pour descendre du coup. Enfin, l'inverse. 2 pour descendre, 1 pour monter. Bien joué Loïl. Allez, go ! Il faut me redonner pour mes 100 dollars maintenant. Oh, hey, du... Mon mari ! Alors, c'est parti. C'est bon ! J'ai compris comment fonctionne cette écluse. Faites entrer votre péniche dans le bassin. Bien, je m'occupe de gérer la manœuvre. Votre doma ! C'est une bonne femme. Allez, vous arrangerez tout le temps. Merci à vous. Mais vous êtes content de nous retourner. Que dit votre mari ? Toi, dépêchez toi. Nous presser de reprendre route. Bon. On se retrouve de l'autre côté, près de ma locomotive. D'accord ? Allez, on y retourne. Bon. Hop, les petites marches. Ensuite, on court jusque là. Voilà. J'avoue que là, il nous faut un petit peu courir quand même. Quatre écrans pour retourner à l'écluse. Alors, du coup... Donc c'est quatre et un cette fois-là. Et on valide avec l'étoile. Donc Zeb, si tu lurques toujours, ne sois pas jaloux de l'œil. C'est vrai que c'est quand même vachement cool les systèmes d'éclosion. Faut avouer, c'est vraiment bien pensé. Et s'ils s'en vont sans nous, ce serait pas lourd. Non, voilà, ils s'arrêtent. C'est des gens gentils. Ok, retournons au train. T'as même pas passé à regarder le bateau, monsieur chef de gare. Alors, comment on va faire ça, du coup ? Parce qu'Oscar va pouvoir nous aider. L'objectif, Chobiti, c'est de déplacer le train jusqu'au truc pour le remonter. Qui est un petit peu plus loin de la gare. Parce que c'est super bien conçu. Bah ouais, je veux, ouais. Comment procède-t-on maintenant pour remorquer ma locomotive ? Que dit votre mari ? Toi, devoir accrocher chaîne à train pour que train avance avec péniche. Hop, catcher ça ! Et bim, la chaîne dans la gueule. Il semble manquer un élément. Alors là, on va peut-être pouvoir ressortir le crochet du début. Mais non, ne sois pas vexé, Exabus. C'est pour la bonne cause. Regarde, il fait avancer le train comme ça. En plus, il a aidé, il n'a pas fait de blague. Ok, on a un peu monté dans le train tant qu'à faire, mais non. On y va à pied, pas de problème. C'est pour profiter des décors. C'est vrai qu'ils sont quand même classe, les décors. Petit truc animé un peu partout. Bon là, en l'occurrence, c'est un petit peu en ruine. Toi, il fait que des blagues et il tente jamais. Allo, Kate Walker, j'écoute. Mademoiselle Walker, c'est le professeur Ponce. Je vais débuter mon cours dans un instant. Dépêchez-vous de nous rejoindre. D'accord, je fais au plus vite. Parfait, nous vous attendons dans le grand amphithéâtre. A tout de suite. Bah si, si, on va faire de victoire. De toute façon, on ne peut pas partir, il faut qu'il nous rende la poupée. Par contre, la péniche, ils se sont cassés direct, alors qu'il y a un caillou avec une grille. Alors, on va aller voir Oscar. Tout va bien, Oscar ? Oui, Kate Walker. J'attends de poursuivre notre voyage. On y est presque. Question mécanique. Vous n'avez pas d'autres problèmes à signaler, Oscar ? Kate Walker, ce train ne connaît aucun problème. Le fait de devoir remonter les ressorts est une servitude mécanique normale. Ne vous fâchez pas, Oscar. Je ne voulais pas être désagréable. Je vous laisse... Oui ! On va aller voir le cours du professeur. On va quand même aller vérifier s'il manque pas un truc. Des fois qu'il faille quelque chose en plus. Ce serait quand même dommage de devoir refaire les retours pour Cadell. Alors, on sort la petite roue de recharge. Parfait. Et la petite manivelle. Faut avouer que vu le peu qui remonte, il est quand même efficace le train. Le cours est fini, vous l'avez raté. Bisous. Allo ? Où es-tu ? Bonjour, Dan. Je suis à Barockstadt. Barock... Quoi ? Une ville ? L'homme que tu recherches y habite, sans doute ? Tu vas bientôt rentrer ? Bien sûr, Dan. Qu'est-ce que j'ai pu en juger ? Il s'agit plutôt d'une immense université, avec une gare volière extraordinaire. Si tu voyais ça, des arbres et des oiseaux partout. C'est vraiment très étrange. Il me semble que le moment est mal choisi pour une visite touristique. Bon, alors, tu rentres bientôt ? Je ne crois pas. En fait, le train dans lequel je voyage a un problème mécanique. Nous avons été forcés de nous arrêter ici. Nous ? Tu n'es pas seul ? Qui t'accompagne ? Oscar, le pilote du train. Tu fricotes avec un mécanicien, maintenant ? Ne sois pas ridicule, Dan, je t'en prie. Oscar est un automate créé par ce monsieur Vorarlberg, la personne que je recherche. Mais pas un automate commun. Il est sophistiqué, très majordome anglais, si tu vois ce que je veux dire. Très maniaque aussi. Kate, je commence à être fatigué de toutes tes histoires à bras cadavrantes. Il est grand temps que tu rentres. Mais ma mission n'est pas terminée. Au diable, ta mission ! Quelle idée tu as eue d'accepter cette affaire ? Si tu avais pris en charge les dossiers courants, nous n'en serions pas là. Comment ça, nous ? Je te rappelle que c'est moi qui suis dans cette galère. Pendant que je m'efforce de faire face toute seule à des situations inconnues, toi, tu es tranquillement à la maison en train de siroter ton whisky. Il me semble que tu étais d'accord pour que je parte. Il n'était question que de deux ou trois jours, Kate. Pourquoi ne fais-tu aucun effort pour me comprendre ? Putain, mais quel connard ! Parce qu'en plus il faut que je comprenne Monsieur. Mais comprendre quoi ? Que Monsieur n'a pas sa chose à portée de main ? C'est bien Kate ! Bon, je préfère ne pas en entendre davantage. Rappelle-moi quand tu seras calmé. Mais je suis calme, c'est toi qui m'énerve. J'avais besoin d'entendre des paroles de soutien, pas des reproches. Est-ce que tu peux être égoïste ? Égoïste toi-même. Il est insupportable, Dan. Alors du coup, on ne peut pas partir par là, donc... C'est bien, il faut un petit peu de caractère là, Kate. Il ne faut pas te laisser faire. Le mec en mode, Ah, tu ne vas pas rentrer ! Mets le dîner avec les Goldbergs ! Il s'attendait à te voir ! C'est un contrat à des millions, mais mec, enfin... Ah oui, je suis obligé de passer par le train pour traverser. Ah ouais, non mais Drémy, moi aussi, ça m'énerve. Il est insupportable, le mec. Franchement ! Et c'était 2002 ! Mais en 2002, ça n'a tellement pas évolué, quoi ! Depuis 20 ans, c'est triste ! A l'époque, c'était presque un cliché en plus, quoi. Aujourd'hui, c'est devenu tellement naturel. Ça m'énerve. Allez, on va aller voir le professeur Ponce, au moins il est cool. Même l'étudiant en mode drag gros lourd, là, il est plus respectueux, quoi. J'ai raté le clic. C'est dommage, j'aurais bien voulu pouvoir réparer l'aigle pour que le mec puisse s'en tirer avec ses œufs, mais bon. C'est vrai qu'au moins on a pu piquer un œuf de coucou. C'est vrai qu'au temps, la mère et sa copine, bon, elles sont un peu énervantes parce que voilà, elles sont énervantes dans leurs... dans leur manière d'être quoi, mais Dan, putain, c'est vraiment le gros beauf ! Mais c'est bien comment ils commencent à lui répondre là, ça fait plaisir ! Donc oui, on arrête d'en parler, on va aller en fil, il faut bien peupler un petit peu sur le trajet ! Alors, voyons ça ! Hop là ! Allez, on va se détendre devant un cours magistral de paléontologie ! Quoi de mieux ! Pour s'endormir ! Oh zut, ici, il faut que je l'éclats ! Merci d'être passé pour le coup de main, Loy ! Bonne soirée ! Si tu veux laisser, il y a un petit message pour dire c'est quoi CDDA avant de partir ! Je suis impatient de débuter mon cours ! Le mec il est déjà en train de se rendormir à gauche, il y a un autre étudiant, très bien ! Ah non, il y en a quelques autres quand même ! Jeune gens, un élément nouveau, encore inimaginable, voici quelques heures, m'a enfin permis de compléter mon cours sur le mystérieux peuple Yukol. Lumière, s'il vous plaît ! Les Yukol sont un peuple méconnu du Grand, ils vivent loin, très loin, là-bas aux confins de la Sibérie glacée. L'éloignement et les conditions climatiques que propice à l'existence humaine ont fait que les Yukol sont demeurés un petit peuple passablement méconnu du monde scientifique. Je suis désolé pour le bruit du vidéo, je crois que ça s'appelle rien ! Lesquels et les trois cités qui vont suivre sont à la vérité les seuls documents que nous possédions. Et ces dessins et ces photographies ont été réalisés voici une centaine d'années par un explorateur russe à qui aujourd'hui l'on doit une grande part de ce que l'on sait du peuple Yukol et de sa culture. Et nous savons que les origines des Yukol remontent à la dernière ère glaciaire. Curieusement, on a retrouvé les traces de leur présence en Europe de l'Ouest, plus précisément dans des grottes préhistoriques nichées au cœur des Alpes. Ce peuple aurait donc entrepris, au fil des siècles, une longue migration vers l'extrême nord du globe. Ouais, je suis d'accord, Dreamy, c'est un peu con, ouais. Ça fait longtemps qu'elle est sorti de ses études, elle ne choisit plus les plus stratégiques. Cette monture est comme bête de somme et qui leur apportait la viande, les peaux, la graisse et l'ivoire. Il n'est pas douteux que nous ayons ici affaire à une véritable symbiose entre l'homme et l'animal. À la suite des mammouths, même chassés par les conditions climatiques changeantes, les Yukol sont donc montés de plus en plus au nord jusqu'à l'extrême Sibérien. Certains dessins rupestres identifiés comme des peintures Yukol préhistoriques m'avaient déjà permis d'avancer l'hypothèse selon laquelle les Yukol avaient réussi l'incroyable pari de domestiquer le mammouth. En effet, ils sont à notre connaissance. La seule peuplade préhistorique à représenter un homme chevauchant un mammouth. Aujourd'hui, grâce à cette poupée en peau de mammouth véritable, identifiée par mes soins comme un objet néolithique authentique, je suis en mesure de confirmer cette hypothèse. Les ancêtres des Yukol ont réussi l'exploit d'apprivoiser les mammouths. Car l'homme préhistorique n'imagine pas. Il dessine ce qu'il voit. Il représente ce qu'il vit. On en témoigne incontestablement cet objet aussi quotidien et familier qu'est un jouet d'enfant. La vie des Yukol était au catimement liée à celle des mammouths. Ils ont utilisé la fourrure pour se vêtir et pour confectionner des toits et des murs de leur maison. Ces défenses constituent la charpente de leur habitat et leur servent à fabriquer des armes, des outils d'utilisation. Mais curieusement, la disparition des mammouths, voici... C'est sûr que ce soit mon style pour le coup, mais c'est bon à garder. Il semble que ceux-ci aient conservé longtemps encore, par-delà les millénaires, ce lien très fort qui les unissait aux mammouths. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les Yukol ont continué jusqu'au début de ce siècle à se nourrir de viande de mammouth, à se servir de leur peau et à s'abriter sous elle. Leur artisanat en ivoire de mammouth est resté florissant. Il nous apparaît donc que pour ne pas changer leurs habitudes ancestrales, les Yukol auraient su exploiter au cours des siècles Le très grand nombre de cadavres de mammouths congelés est parfaitement conservé dans le sol glacé de Sibérie. Ils auraient vécu en grande partie grâce à cette énorme garde-manger pendant près de 30 siècles. Aussi plausible soit-elle, cette explication ne suffit pas au monde scientifique qui, je l'avoue, se perd en conjecture. Faute d'éléments scientifiques acceptables, il faut pour l'instant nous contenter de toutes les bariboles colportées par les chamanes Yukol. La faculté que j'ai l'honneur de représenter ici n'accorde bien sûr aucun crédit à tous les mythes et légendes que transmettent ces charlatans. Il faut prendre ces histoires pour ce qu'elles sont, des contes pour tromper l'ennui du long hiver sibérien. La légende de l'arche des glaces de Sibéria est à ce titre exemplaire. Je vous invite à en prendre connaissance dans les pages du livret que je vous ai fait distribuer. Cette légende tenterait de nous faire croire qu'il existe de nos jours, quelque part sur une île perdue au nord de la Sibérie, des mammouths bien vivants. Une sorte de reliquat de l'air glaciaire. Une petite population miraculeusement préservée depuis plus de 120 siècles par les soins des Yukons. L'île qui abriterait ces pachydermes s'appellerait Sibéria. Mes amis, je ne saurais trop vous mettre en garde contre la tentation que vous pourriez avoir de croire un instant à ces sornettes. L'île de Sibéria ne figure sur aucune carte et la survivance des mammouths au 21ème siècle n'est qu'un fantasme de mauvais savants. Les Yukons contèrent hélas parmi les premières victimes de l'intense colonisation de la Sibérie menée par les Russes durant le 20ème siècle. Le système des cold cause et des soft cause, ainsi que la longue chaîne d'exploitation, de mépris et d'humiliation, marquent une rupture définitive dans le mode de vie traditionnel des Yukons. Depuis l'effondrement de l'empire communiste, la population Yukol se trouve confrontée aux mêmes problématiques de désorganisation politique et sociale que connaissent les autres communautés sibériennes. Il en résulte deux conséquences. Certains Yukols en mal d'identité se sont définitivement éloignés de leur tradition et se sont fondus irrémédiablement dans la population russe. D'autres au contraire ont ardemment désiré renouer avec leur culture ancestrale perdue sous le régime soviétique. En ce début du 21ème siècle, les derniers véritables Yukols sont repartis vivre sur les vastes territoires de leurs ancêtres. Nul ne sait aujourd'hui où ils demeurent exactement et quels sont leurs moyens de subsistance. Leur existence même serait sujette à caution s'ils ne visitaient de temps à autre les comptoirs de fourrure les plus isolés de la toundra pour y troquer quelques défenses de mammouths contre des produits de première nécessité. Voilà qui conclut mon cours d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Mlle Walker, vous pourrez récupérer votre poupée mammouth à mon laboratoire. Vous y trouverez également les polycopiés de mon cours si vous en avez besoin. Ah oui, les polycopiés ! Avec plaisir ! Oh la tenue des étudiants a été un triste ! Même moi qui aime bien porter du noir, ça me déprime. Alors est-ce que c'est ouvert du coup par là ? Inutile d'insiste ! Non, on va faire le tour du coup. Bien bien bien, on a bien avancé quand même. Et recaine-t-on quand il vient de rater un cours magistral sur les Yukol de Sibérie ? C'est à ma foi très instructif. Et peut-être que les mammouths existeraient toujours, ce qui paraît dans ce cas-là un endroit privilégié pour aller chercher notre ami Hans. Mais d'abord, il faut qu'on récupère notre petite poupée. On ne sait toujours pas quoi faire de notre poudre, ça va sûrement nous servir à quelque chose. Alors déjà, on va prendre la poupée. Non, les Yukol ! Les Yukol de Sibérie. Il nous a dit qu'il ne fallait pas les confondre avec un peuple de Sibérie centrale. Non, de Sibérie centrale. Je tiens à vous féliciter pour votre cours. Vous aviez raison, c'était passionnant. Je ne pensais pas que les mammouths pourraient un jour éveiller chez moi à quelconque intérêt. Et vous n'avez eu connaissance que d'une infime partie de leur histoire. Enfin, si j'ai engendré un début de passion, j'en serais très fier. Hans Vorarlberg était-il d'accord avec vos tests sur les Yukol et leurs mammouths apprivoisés ? Pensez-vous ? Hans n'est absolument pas un scientifique. Il avait l'obsession maladive de retrouver des mammouths toujours vivants à notre époque. Que l'extravagante hypothèse, n'est-ce pas ? Vous n'y croyez pas, vous ? Les mammouths se sont états il y a quelques milliers d'années. Ceci est une certitude. Aujourd'hui, les seuls mammouths de Sibérie sont des mammouths congelés. Savez-vous où pourrait être allé Hans après son séjour ici à Barokstad ? Non. Mais je ne m'étonnerai pas qu'il soit parti à la rencontre du peuple Yukol. Enfin, de ce qu'il en reste aujourd'hui. Je vais vous laisser. J'espère que je ne vous ai pas trop dérangé. Pardon ? Mais pas du tout, voyons. Avec Anton, on parle vraiment d'une toute petite tribu du fin fond du nord de la Sibérie. Qui en plus vivrait sur une île où potentiellement les mammouths seraient toujours en vie. Pas quelque chose qu'on retrouverait dans le Yukad, je pense. Je pense qu'on a plus ou moins tout ce qu'il nous faut là. On va aller déposer notre poupée mammouth puis on va arrêter l'épisode. Puis après on verra si on peut continuer d'avancer. Un chat qui fait ses griffes sur la chaise. Scandale ! Relâchez la chobiti ! Oui, si c'est là, si je vais par là, c'est du mauvais côté. Ouais, il est toujours là l'étudiant dragueur. J'ai essayé, il nous dit rien de plus. Mais du coup, on a même pas eu de café avec tout ça. Mais bon, notre train a avancé. On a remonté le mécanisme pour pouvoir dire à Oscar, go ! Il y a fatigue hein Kate, la vache, ça devient dur là. Allez, descends-moi ces marches deux par deux là. Alors après, il faut encore qu'on franchisse le mur. C'est pas... C'est pas forcément gagné non plus. Parce qu'il y a quand même toujours un mur. Alors, allons-y ! Est-ce que ça va pas lancer directement le truc ? Non, c'est bon. On peut aller poser notre poupée. Avec le vent que je lui ai collé, il faut dire qu'il n'était pas très subtil. On va pas se mentir. Cela dit, même lui a été moins lourd que notre visible petit copain. Hop là ! Allez, et du coup, on va arrêter l'épisode de VOD. Là, si vous voulez dire au revoir dans le chat, je squeeze l'écran, voilà, et j'arrête ça. Merci à toutes et à tous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message. On se retrouve très vite pour la suite de l'aventure. Ciao ciao !